Une prise de contact avec le ministère afin de proposer des solutions adaptées. Pour les représentants de l'agriculture insulaire, la difficulté première, c'est le foncier. Trop cher en plaine, peu productif en montagne. Le foncier est une des clés de compréhension du dossier Agricole Corse. C'est bien pour ça qu'on l'a exposé, qu'on a demandé une accélération des problématiques de titrement. Je pense que nous avons apporté en même temps des solutions, nous avons proposé des choses. Maintenant, nous nous attendons les retours. La question foncière relève du long terme. En revanche, concrètement, sur le plan sanitaire, la Corse sera dotée d'un organisme de surveillance épidémiologique. L'outil était attendu au vu de la multiplication des maladies animales et végétales. Ils vont accorder la mise en place d'un arc de vigilance sanitaire sur les îles du Méditerranée où la Corse sera au cœur du dispositif d'investigation et d'expertise. Cette étude commence à la fin du mois et on aura aussi débuté très rapidement une prospective des problèmes sanitaires réels en Corse qui sont maintenant et à venir. Pour les aides liées à la sécheresse, les représentants de la profession estiment que le compte n'y est pas. Les délais d'instruction des dossiers auraient été trop courts. Concrètement, l'enveloppe qui était prévue ne sera pas intégralement distribuée malgré le besoin. Seuls 1548 agriculteurs sur plus de 2000 en ont bénéficié. Donc il va y avoir une enveloppe, et on se demande si ce n'est pas volontaire de la part de l'État, il y a une enveloppe d'un million d'euros qui va repartir pratiquement inutilisée. Pourquoi ? Parce que les délais étaient trop courts et on n'a pas pu le faire. Durant ces deux heures et demie de réunion, tout n'a pas été abordé. Ainsi, des soupçons de fraude aux aides européennes. Une enquête est menée là-dessus par OLAF, l'organisme de lutte anti-fraude. Les services de l'État restent discrets. Les agriculteurs attendent désormais une visite de leur ministre.